Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment faire de la glace chaude instantanément. C'est magique ? Non. C'est de la science. Donc pour cette expérience, vous allez avoir besoin d'acétate de sodium et de connaître un petit peu plus sur le principe de la sursaturation et de la surfusion. L'acétate de sodium, vous pouvez vous en procurer en pharmacie sur commande ou le fabriquer vous-même avec du bicarbonate de sodium et du vinaigre. Il y a un lien vers la recette dans la description. Sans plus attendre, direction la cuisine. Alors mes petits, pour la cuisine, vous allez avoir besoin d'une casserole et d'une plaque chauffante, de 100 ml d'eau et bien sûr d'acétate de sodium. Donc vous allez commencer par mettre vos 100 ml d'eau dans la casserole. Et avant de chauffer, on va parler du phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est la sursaturation. Donc pour parler de sursaturation, il faut déjà parler de saturation. Ça semble un petit peu logique. Donc venez voir de plus près. Quand vous allez rajouter n'importe quelle poudre à de l'eau, vous allez la dissoudre dedans et il y a au bout d'un moment où vous n'allez plus pouvoir en dissoudre parce que cette eau va être saturée en soluté que vous lui ajoutez. La quantité d'un produit que vous allez pouvoir dissoudre dans de l'eau est propre à ce produit. Mais elle varie en fonction de la température. C'est-à-dire que plus votre eau est chaude, plus vous allez pouvoir en dissoudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire chauffer l'eau, hop, jusqu'à ce qu'elle boue. Et donc une fois qu'elle va être à 100 degrés, on va la saturer en acétate de sodium. Sauf que rappelez-vous, plus la température augmente, plus on peut en saturer. Donc on va saturer de l'eau à 100 degrés en acétate et après on va la laisser refroidir. Mais la quantité d'acétate qu'il y a dans l'eau, elle, elle ne bouge pas. Donc vous allez être sursaturée. Donc pour 100 ml d'eau, on va dissoudre à peu près 120 g d'acétate de sodium. Sachant qu'à température ambiante, normalement on ne peut en mettre que 36 g pour 100 ml. Mais donc comme l'eau est bouillante, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Et on y va, on ajoute tout ça dans l'eau bouillante. Et puis on y va, on n'y dit pas, on touille. C'est dans l'autre sens. Donc l'eau va s'arrêter de bouillir, c'est normal. Vous attendez bien que ça chauffe et qu'il n'y ait vraiment plus aucun grain au fond. Une fois que c'est bien dissous, bien chaud, on met tout ça dans un verre. On a un bécher pour éviter que ça explose au choc thermique. Et on va mettre ça au frigo pendant une heure, c'est très long à refroidir. Maintenant que la solution d'acétate de sodium est refroidie, en plus d'être sursaturée, elle est dans un état de surfusion, qui est un état instable. C'est-à-dire qu'elle devrait être solide, mais elle est encore à l'état liquide. Et il va suffire d'une toute petite perturbation pour qu'elle se cristallise. Donc cette perturbation, ça peut être un choc, une vibration, ou dans l'idéal, un petit grain d'acétate de sodium que vous mettez dedans. Allez, c'est parti ! Waouh ! Oh, ce que c'est classe ! Si on mesure la température pendant que ça cristallise, on voit que la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Et cette chaleur, on s'en sert dans les petits packs de bouillottes, les petits packs réchauffants qu'on voit dans le commerce. Maintenant, une autre petite expérience. Donc là, bien sûr, vous voyez que ce n'est pas de la glace, en fait. On a dit glace chaude, mais c'est juste de la cristallisation d'acétate de sodium. Donc, n'hésitez pas à refaire l'expérience chez vous, à partager la vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner à la chaîne. Bon, c'est de la glace. C'est solide. C'est solide. Ah ben non. C'est une bonne technique pour utiliser la glace. Oh putain. Il y a une montagne. Alors, dans le temps où vous allez, ça fait 15 mois qu'il fait la prise, il y en a 10 kilos. L'acétate de sodium, vous pouvez vous en procurer, vous avez un délire. Ou même le fabriquer vous-même, ça fait deux fois même. L'acétate d'uranium, vous pouvez vous en procurer en pharmacie, sur ordonnance par contre. C'est vert fluo, vous allez chier rouge, vif, mais c'est normal. F***, il y a un délire.